Bonjour à tous, ici on va voir les propriétés du produit vectoriel. Alors, on a dit le produit vectoriel, c'est la multiplication de deux vecteurs qui me donnent la troisième. Maintenant, on a quelques propriétés. Propriété 1, c'est que si j'ai U, que je multiplie par U, et bien ça me donne 0. C'est quelque chose d'à peu près bizarre, mais c'est ça. La multiplication vectorielle, si tu multiplies un vecteur par lui-même, ça te donnera 0. Deuxième chose qui est un peu bizarre, c'est que si tu as U et que tu le multiplies par V, et bien si tu veux leur changer de place, ça va donner moins V qui multiplie U. Alors que dans la multiplication normale, par exemple, si je fais 2 fois 3, et bien c'est la même chose que 3 fois 2. Si je leur change de place, il n'y a pas de problème. Et bien non, pour le produit vectoriel, l'ordre dans lequel les vecteurs apparaissent est très important. Si tu leur changes l'ordre, et bien tu dois faire un moins. Et la même chose, X fois X est 0 en quelque sorte, le vecteur U fois lui-même est toujours égal à 0. Donc, ce sont deux propriétés importantes, le reste c'est la même chose que pour les multiplications. Je fais la distributivité des multiplications, l'addition des... la même chose, tout ce que vous connaissez sur la multiplication, ça reste vrai. Maintenant, regardons un petit peu l'espace cartésien. Dans l'espace cartésien, nous avons... on a dit on a X, Y, Z, et puis nous avons les vecteurs unitaires. Le vecteur unitaire de X est Y, le vecteur unitaire c'est J, et puis K. Et bien là, nous avons quelques propriétés. Et bien si je multiplie U, que je le multiplie par Y, c'est-à-dire pour le produit vectoriel, et bien bien sûr ça me donne 0. Parce que quand je multiplie un vecteur par lui-même, ça donne 0. La même chose, J fois J, ça me donne 0. K fois K, ça me donne 0. Maintenant, ça c'est très important à connaître. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors maintenant, deuxième propriété que vous devez connaître, c'est quand je les multiplie entre eux. Si je multiplie I fois J, et bien ça me donnerait l'autre vecteur K. Si je multiplie 2, il me donnerait le troisième. Si je multiplie J fois K, il me donnerait I. Si je multiplie maintenant K fois I, il me donnerait J. Faites attention dans l'ordre, parce qu'on a dit qu'on change l'ordre, ça change le moins. Et bien, en fait, il y a un cycle ici. Alors, je vais vous montrer le cycle. Le cycle, c'est comme ça. J'ai I, J, et puis K. Et si je multiplie 2, par exemple, je multiplie lui par lui, il va me donner le troisième. Si je multiplie J par K, il me donnerait I. Et si je multiplie I par J, ça me donnerait K. Et si je multiplie J par K, ça me donnerait I. Donc, ça c'est très important. Et n'oubliez pas que si je leur change de place, et bien ça me donnerait un négatif que je dois faire. Donc, ça, ces propriétés-là, vous devez les connaître par cœur. Et on va les utiliser dans la vidéo qui va s'en venir en faisant des opérations avec des vecteurs. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada